Agius, bonjour madame la greffière d'audience, pourriez-vous s'il vous plaît abonner la cause ? La greffière d'audience, bonjour monsieur le juge, c'est l'affaire IT 0482i, le procureur contre Yohan Tarkulovski. Le président, je vous remercie, le juge Agius, je vous remercie. Le juge Agius, monsieur Tarkulovski. Monsieur Tarkulovski. Monsieur Luissier, veuillez vous assurer qu'il est sur le bon canal. Avant que je ne poursuive, je veux m'assurer que vous pouvez entendre l'interprétation dans votre langue. Accusé, non. Le juge Agius, donc voilà le premier problème. Bon, il est 8h du matin à lundi matin, est-ce que vous recevez l'interprétation maintenant dans votre langue ? L'accusé. Je reçois quelque chose en langue albanaise, mais pas en macédonien. Le juge Agius, oui. Il faut donc maintenant que nous vérifions l'accusé, le juge. Est-ce que vous recevez l'interprétation maintenant ? L'accusé, oui. Le juge Agius. Bon, alors vous recevez l'interprétation maintenant très bien. Pour le moment, c'est donc le point le plus important. C'est la chose dont je voulais d'abord m'assurer. S'il y a un moment quelconque que vous ne recevez pas l'interprétation, veuillez, s'il vous plaît, immédiatement appeler mon attention. Bonjour, merci. Vous pouvez vous asseoir pour le moment. Le juge Agius, s'il vous plaît, qui représente les parties. L'accusation. Monsieur Scott, bonjour. Monsieur le juge Kenneth Scott pour l'accusation ce matin avec monsieur William Smith, qui est notre commis à l'affaire, et monsieur Hassan Younis. Le juge Agius, je vous remercie. Bonjour à vous et à votre équipe, monsieur Tartschulowski. D'après ce que je comprends, au fin de cette comparution initiale, vous avez décidé, vous avez demandé à vous représenter vous-même. Autrement dit, en d'autres termes, vous avez choisi de ne pas être aidé par un conseil, un avocat. Est-ce que j'ai bien compris l'accusé ? Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un avocat qui puisse être présent ici. Le juge Agius, mais ceci est un point différent. Est-ce que vous avez demandé aux grèves de vous fournir un avocat, un conseil, même si c'était uniquement au fin de cette comparution initiale ? L'accusé, j'ai demandé strictement que ce soit mon avocat, si c'est possible, le juge Agius, mais j'ai besoin de vérifier cela. Et pour le moment, est-ce que vous avez choisi de vous représenter vous-même pour la comparution initiale de ce jour ? Je voudrais utiliser mes possibilités juridiques. Je dispose d'un délai de 30 jours pour faire cette déclaration, le Président. Mais c'est la question que je vais vous poser. J'ai été informé du fait que vous avez demandé à vous représenter personnellement lors de cette comparution initiale, en d'autres termes, que c'est là un choix que vous avez fait pour la seule comparution initiale d'aujourd'hui. Est-ce que je vous ai bien compris ou est-ce que l'information qui m'a été transmise est erronée ? L'accusé, M. le juge, j'ai demandé qu'il y ait report de ma comparution initiale en l'attente de mon avocat, le juge. Mais je ne peux pas reporter cette comparution initiale pour la raison que vous venez d'avancer. La pratique veut ici que même si le greffe se trouve dans l'absolue impossibilité d'accepter et de nommer l'avocat que vous avez choisi au fin de la comparution initiale, il y a un autre conseil qui est désigné et qui vous représentera le temps de la comparution initiale et puis cette personne disparaîtra. Vous posez donc une difficulté pour moi ce matin dans la mesure où j'ai besoin d'une réponse claire de votre part. inutile d'attendre la tenue de cette comparution initiale tant que vous n'aurez pas votre avocat, celui qui aura été approuvé par le tribunal parce qu'en fin de compte, il pourrait ne pas être approuvé par le tribunal. Je ne veux pas dire qu'il ne sera pas, mais je ne le connais pas et je n'ai rien à voir avec sa désignation éventuelle. Mais il y a deux possibilités aujourd'hui. Soit nous allons poursuivre et ce serez vous qui vous représenteriez. La deuxième possibilité étant d'arrêter maintenant et on pourra voir la comparution initiale demain ou après-demain et le greffe va désigner pour vous un autre avocat, pas l'avocat que vous voulez, qui viendra de Macédoine ou d'ailleurs, mais bien un avocat qui servira à un avocat d'office qui comparaîtra aux seules fins de la comparution initiale. Voilà donc les deux possibilités qui s'offrent. À vous de me dire celle que vous préférez. Si vous gardez le silence, évidemment, il faudra que je prenne une décision tout seul. Je voudrais me représenter moi-même, M. le juge. M. le Président, je vous remercie. Je peux également vous assurer, M. Tachulovski, puisque les choses sont ainsi, je m'assurerai que tous vos droits qui découlent du statut et également du règlement de procédure et de preuve, notamment pour ce qui concerne la comparution initiale de ce jour, seront observés et respectés avec la plus grande attention. J'y veillerai personnellement. Avant que nous ne poursuivions, je suis également informé du fait que vous avez signé une lettre ou une déclaration que vous avez remise aux autorités du tribunal, aux greffes, déclarant à toutes fins utiles que vous aviez décidé déjà de vous représenter dès cette comparution initiale. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que c'est exact ? L'accusé, l'interprète dit qu'on n'a pas entendu la réponse de l'accusé, mais on suppose que le Président, il a dit, oui, je l'ai entendu bien. Je vais vous demander de vous asseoir, M. Tachulovski. Et je veux souligner qu'il s'agit d'un droit important qui est le vôtre, non seulement aujourd'hui, mais également tout au long de cette procédure qui va s'en suivre et ceci jusqu'à la fin du procès et toute autre procédure qui pourrait lui faire suite. Ce droit est fondamental du point de vue d'une procédure régulière et d'un procès équitable. Il s'agit de votre droit de conserver le silence, de garder votre silence, votre droit de ne pas vous incriminer vous-même, votre droit de ne pas être forcé à répondre à des questions. Toutefois, je dois aussi vous aviser du fait que si vous décidez de ne pas garder le silence, tout ce que vous direz sera inscrit au compte-rendu des audiences et en tant que tel constituera des dépositions, des éléments de preuve. Est-ce que vous me comprenez l'accusé ? Oui. Le juge Agueuse. Bien, vous pouvez vous asseoir. Je vais commencer par faire un résumé de l'acte d'accusation. Ceci est particulièrement... Enfin, j'estime que ceci est particulièrement important, tout spécialement dans les cas où l'accusé décide de ne pas avoir une lecture intégrale de l'acte d'accusation, mais je dis cela également pour ceux qui se trouvent dans le public, bien, le public en général, bien que je vois très peu de monde, mais d'autres personnes peuvent être en train de suivre la procédure chez eux ou ailleurs. Et il faut que l'on sache très exactement de ce dont il s'agit et quelle est la mission du tribunal. Il faut également, bien entendu, veiller aux intérêts des victimes. Donc, l'audience de ce jour, en raison des limitations qui sont les nôtres, sont interprétées vers le macédonien, à partir du macédonien, qui est la langue de l'accusé, mais également en albanais, en anglais et en français, en français et en anglais et également en albanais, parce que, d'après mon appréciation de la situation, en tant que juge de la mise en état aux fins de cette comparution initiale, il s'agit de la langue des victimes. Donc, vous-même, M. Tachulovsky, avec un autre accusé, Ljube Bokoski, vous avez été inclus, vous êtes inclus dans un acte d'accusation, IT 0482, qui a été signé le décembre 2004. C'est un acte d'accusation qui a été confirmé par mon collègue, le juge Patrick Robinson, le 9 mars de cette année et qui a été rendu public par la décision du même juge le 15 mars de cette année. Je suis informé du fait que vous êtes arrivé au siège du tribunal la semaine dernière pour être précis le 16 mars. Selon l'acte d'accusation, M. Tachulovsky, vous êtes né le 17 novembre 1974 à Skopje, dans la République de Macédoine, qui faisait partie de la République Socialiste Fédérale de Yougoslavie. Et en 2001, d'après l'acte d'accusation, vous étiez fonctionnaire de police et vous étiez inspecteur qui faisait partie de l'escorte de l'unité de sécurité du président. Vous deviez vous occuper de la sécurité personnelle du président de l'ex-Yougoslavie pour la Macédoine. Le procureur dit également que vous étiez membre de l'organisation interne du Parti démocrate pour l'unité nationale macédonienne, donc organisation interne révolutionnaire. L'accusation allègue qu'à un moment où se déroulait un conflit armé, à tout moment pertinent aux fins de l'acte d'accusation, ceci s'est passé sur le territoire de l'ex-République de Yougoslavie, de Macédoine, l'ex-République Yougoslave de Macédoine. Je voudrais appeler l'attention de l'accusation sur le fait que, bien que ceci soit indiqué dans l'acte d'accusation à titre liminaire, en même temps, vous alléguez que le conflit a pris fin avec l'accord de paix du 13 août. Quoi qu'il en soit, bon, on verra ce que ça représente. D'après l'acte d'accusation, M. Toczulovki, vous êtes accusé d'avoir encouru une responsabilité pénale individuelle correspondante à l'article 7, paragraphe 1 du statut du tribunal. Vous êtes individuellement pénalement responsable. Je vais vous expliquer très brièvement comment et pourquoi l'accusation vous attribue une responsabilité pénale. L'accusation dit que vous avez commis ordonnées planifiées incitées à commettre ou aidées encouragées à commettre des actes. le procureur n'entend pas alléguer dans le présentacle d'accusation que l'accusé perpétrait matériellement les crimes qui lui sont reprochés. Le terme commettre sous-entend la participation à une entreprise criminelle commune. Alors, qu'est-ce que c'est que cette entreprise criminelle commune du point de vue de l'accusation ? L'accusation allait que vous étiez membre, comme je l'ai dit, d'une entreprise criminelle commune qui a existé entre le vendredi 10 août 2001, au plus tôt, et ce, jusqu'au dimanche 12 août 2001. D'après l'acte d'accusation, l'objectif de cette entreprise criminelle commune était de lancer une attaque illégale que ne justifiaient pas les exigences militaires contre des civils et des biens à caractère civil du village de Ljubotten. qui est à majorité ethnique albanaise, qui se trouve à une douzaine de kilomètres de Skopje, qui est dans la République de Macédoine. Vous êtes essentiellement accusé de trois chefs de violation des lois. vous êtes accusé de meurtre, de destruction sans motif de villes et de villages, et troisièmement, enfin, de traitement cruel. Je vais donc les reprendre ces chefs d'accusation un par un. Pour le chef d'accusation numéro un, vous êtes donc accusé de meurtre d'après l'acte d'accusation pendant l'attaque sur Ljubotten qui a eu lieu le dimanche 12 août 2001. Des membres d'une unité de police commandés par vous-même, passés sous le commandement, sont entrés par la force dans la cour de la maison de Rami Yousoufi et l'ont tiré dessus et il est mort de ses blessures quelques heures plus tard. Deux heures plus tard, ça reprend l'interprète. Ensuite, vous-même, aidé-moi de l'unité de police, vous êtes arrivés au domicile de deux maisons où un homme armé, des femmes et des enfants sans armes qui étaient réfugiés dans la cave d'une maison. La police a ordonné à ces hommes de sortir de la cave et a forcé 13 d'entre eux à se coucher sur le sol et tous ont été battus de façon répétée et cruelle. Un certain Birami a essayé de s'enfuir et il a été tué par balle. Un autre homme est mort à tout la Kaili et mort à la suite de ses coups et de coups qu'il a reçus pendant que d'autres hommes étaient en train de transporter au poste de police de Skorski. L'acte d'accusation allègue également qu'après ces deux incidents, la police a ordonné à 10 des 12 hommes qui restaient d'aller se rendre vers le village voisin de Macédoine de Lyubanchi. Ces deux hommes tous les deux âgés ont reçu l'ordre de quitter le secteur tenu de la police et tandis que ces deux hommes s'en allaient la police leur a tiré dessus et a tué Mandami un Albanais d'origine ethnique de 65 ans. Il est dit également dans l'acte d'accusation que plus tard dans la journée vous-même, M. Tartulovski et d'autres membres de l'unité de police qui se trouvaient sous votre commandement, vous êtes rendus dans une maison où 5 hommes sans armes s'étaient réfugiés. Après avoir demandé au propriétaire de sortir de la maison, la police a ouvert le feu sur celle-ci, la police a mis le feu à la maison lorsque les hommes qui se trouvaient à l'intérieur de la maison essayaient de s'échapper et la police leur a tirés dessus, les a forcés à courir en direction de la montagne située derrière la maison. Trois Albanais ont à savoir Shelal Bajrami Bajram Jachari et Kadri Jachari ont été tués par balle. Ils étaient abattus. Ceci en ce qui concerne le premier chef d'accusation. Le deuxième chef d'accusation c'est la destruction sans motif de villes et de villages. Là encore, en violation de l'article 3 du statut du tribunal. D'après l'acte d'accusation au cours des attaques lancées contre le village de Louis-Bauton le dimanche 12 août 2001, Johan Tarchulowski et des membres de l'unité de police qui le commandait se sont rendus à Louis-Bauton traversant à pied le village de Louis-Bauton ont délibérément mis le feu à au moins 14 maisons. La police a également endommagé des maisons en utilisant des grenades à main et des armes légères par la suite de ces actes. 14 maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Donc ceci ce sont les faits de la cause en ce qui concerne le chef d'accusation en ce qui concerne destruction somnative de villes et de villages. Le chef d'accusation numéro 3 c'est que vous êtes accusé de traitement cruel en violation des dispositions de l'article 3 du statut du tribunal. L'accusation allègue qu'entre le 12 août 2001 et le mercredi 15 août 2001 pendant et après l'offensive terrestre menée vous-même et les membres de votre unité de police avez détenu plus de 100 hommes d'origine albanaise de ce village à différents endroits et leur ont intentionnellement infligé une douleur ou des souffrances aiguë en les battant en les humiliant en les harcelant et en les soumettant à de mauvais traitements psychologiques. Ces villageois ont subi des traitements cruels dans à la fois à Ljubotten et et l'acte de l'accusation précise également deux postes de contrôle de la police situés à proximité ainsi que en dehors du village dans cinq postes de police de la municipalité de Tchaïr et de la ville de Scopier ainsi qu'au tribunal et à l'hôpital de Scopier. L'accusation allait que les traitements cruels ont d'abord été infligés aux victimes et de lieux distincts. Il s'agissait d'un groupe de 13 habitants qui ont été roués de couche chez Adam à Metowski et en dehors de Ljubotten où un autre groupe d'environ 90 hommes du village ont été détenus à un poste de contrôle de la police à quelques kilomètres du village et au moins la moitié de ces hommes ont été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques. Après ces premiers sévices ces deux groupes ont été transférés vers des postes de police différents puis dans certains cas au tribunal de Scopier et à l'hôpital de la ville de Scopier au tribunal 2. Le premier groupe de villageois détenus battus dans un premier temps tout ceci a été ces hommes arrêtés ont été battus de façon organisée systématique. La plupart des détenus ont été battus plusieurs fois en différents endroits. Par exemple et ceci toujours selon l'acte d'accusation entre le 12 et le 15 août 2001 l'accusation allègue qu'au moins 7 hommes ont été battus en 5 lieux différents au moins 25 hommes ont été battus dans 4 lieux différents et au moins 44 hommes ont été battus dans 3 lieux différents et au moins 12 hommes ont été battus dans 2 lieux différents et au moins 2 hommes ont été battus dans un seul lieu. Donc ceci c'est le cadre général des renseignements concernant cet acte d'accusation le président du tribunal par une ordonnance datée du 16 mars 2001 a signé cette affaire à une chambre de première instance de trois juges et je suis moi-même le juge président de cette chambre et en conséquent le jour suivant le 17 mars en tant que juge président de cette chambre de première instance numéro 2 je me suis désigné pour remplir les fonctions de juge de mise en état de cette affaire aux fins de la comparution initiale de ce jour et je vais maintenant donc passer à la partie strictement procédurale de cette comparution initiale ce que je dois faire conformément aux dispositions de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve du tribunal après cela je vous demanderai si vous voulez faire un plaidoyer aujourd'hui ou si vous souhaitez reporter votre décision à plus tard je vais vous demander de vous lever j'ai pour responsabilité de tout d'abord vous poser des questions s'agissant de la présence d'un avocat vous défendant je sais que nous avons effleuré le sujet dans la première phase de notre comparution initiale d'aujourd'hui et je vous ai entendu vous avez déclaré que vous aviez déjà en tête un avocat précis dont vous aimeriez qu'il vous représente au cours des débats ou de la procédure qui s'engage aujourd'hui et vous avez déjà pris des mesures dans ce sens auprès du greffier de ce tribunal est exacte réponse 8 le juge je tiens à vous dire ceci monsieur Tarchulovski en vertu de notre règlement de procédure et de preuve et surtout en ce qui concerne l'article 45a lorsque le commande l'intérêt de la justice le conseil un conseil est commis d'office un suspect ou un accusé qui n'a pas les moyens de le rémunérer la commission d'office est établie conformément à la procédure fixée par la directive adoptée par le greffier et approuvée par les juges permanents nous avons aussi la linéa F qui dispose qu'un suspect ou un accusé qui décide d'assurer lui-même sa défense en averti par écrit le greffier dès que possible je vais en quelques mots vous expliquer comment se présente la chose vous avez le droit de vous défendre vous-même de vous représenter personne ne peut contester ce droit ni ne vous l'enlever si mis à part la journée d'aujourd'hui vous décidez de vous défendre vous-même ce droit sera respecté mais vous avez aussi le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat de votre choix mais ce n'est pas là un droit absolu c'est un droit réservé relatif en quoi consiste la réserve cette réserve elle est précisée par le règlement de ce tribunal qui établit certains critères critères qu'il faut appliquer qu'il faut respecter avant qu'un conseil de votre choix ne soit désigné et approuvé par le greffier de ce tribunal la chambre de première instance ne s'immisce pas dans cette procédure c'est quelque chose qui est du ressort du greffier il y a certaines conditions que l'avocat que vous aviez indiqué doit remplir faute de quoi le greffier peut refuser vous refuser le droit d'être représenté par cette personne cet avocat que vous auriez choisi mais bien entendu l'avocat désigné pourra en discuter directement avec le greffier qui va rémunérer le conseil qui va être désigné à votre intention tout ceci en fin de compte dépend de vos moyens financiers nous avons un système d'aide juridictionnelle qui fonctionne dans ce tribunal mais ce système tient compte de vos moyens financiers et c'est le greffier qui va procéder à l'évaluation nécessaire avant qu'une décision ne soit prise est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire signe affirmatif de l'accusé le juge je le répète aux fins de l'audience aujourd'hui vous n'êtes pas assisté d'un avocat parce que vous l'avez décidé et je vous avais expliqué cette procédure auparavant M. Tarchulovski je vais maintenant vous poser quelques questions pourriez-vous décliner votre identité réponse je m'appelle Johan Tarchulovski question je vais vous poser des questions si vous préférez ne pas y répondre bien entendu libre à vous de ne pas le faire car ceci risque d'avoir une incidence plus tard surtout si vous avez un surnom est-ce qu'on a l'habitude ou l'habitude de vous appeler par un surnom réponse je n'ai pas bien compris question est-ce que vous avez un surnom le juge les interprètes me disent que bien sûr vous dire me sont traduits en anglais et les interprètes n'entendent pas ce que vous disent vous dites veuillez parler un peu plus fort monsieur ceci nous aidera tous je vais vous demander votre date de naissance l'accusé je suis né le 17 novembre 1974 le juge Agius votre lieu de naissance réponse je suis né à Scoplier question quelle est votre nationalité réponse je suis macédonien question je propose que nous passions un huis clos partiel puisque je vais demander le lieu de résidence de l'accusé et je ne pense pas qu'il soit nécessaire que tout le monde la connaisse cette adresse ça le lieu de la les un huis clos dans un huis clos vous c'est un huis clos pas c'est le je faire que qui Nous sommes maintenant en audience publique. Est-ce que les membres de votre famille, votre famille, sont informés de votre venue à la haie et du fait que vous êtes maintenant détenus au quartier pénitentiaire de Schreveningen? Réponse oui. Question. Souhaitiez-vous ou souhaiteriez-vous que j'informe des membres de votre famille qui n'auraient pas appris? Dans quelle situation vous trouvez? Réponse non. Question. Votre ambassade ici à la haie était au courant de votre transfert et est-ce qu'elle a pris contact avec vous? Réponse non. Moi, je les ai appelés, oui. Question. Voudriez-vous que j'informe ou que je contacte en votre nom les membres de votre ambassade ici à la haie? Réponse non. Question. Veuillez-vous rasseoir, monsieur? J'essayais de vous l'expliquer un peu plus tôt. Vous bénéficiez de nombreux droits. Et ceci, dès l'instant où vous avez été placé sous la garde de ce tribunal, ces droits s'appliquent. Ils sont consacrés et ils sont enterrinés dans notre statut, mais ils se retrouvent répétés à bon nombre d'endroits de notre règlement de procédure et de preuves. Je vais maintenant me tourner vers madame la greffière et je vais lui demander de lire les articles 20 et 21 de notre statut, car ceux-là reprennent la totalité des droits qui sont consacrés, qui sont énoncés dans le statut même. Droit ou articles qui vont régir la procédure qui commence maintenant. Je veux être sûr que vous êtes parfaitement au courant de ces droits. C'est pour ça que je demande à madame la greffière d'en donner lecture. Il s'agit des articles 20 et 21 de notre statut, la greffière d'audience. Article 20. Ouverture et conduite du procès. 1. La chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuves. Les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. 2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt desserdie par le tribunal international placé en état d'arrestation, immédiatement informé des chiffres d'accusation portés contre elle et déféré au tribunal international. 3. La chambre de première instance, dans la lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. 4. La chambre de première instance fixe alors la date du procès. 5. Les audiences sont publiques, à moins que la chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuves. Article 21, les droits de l'accusé. 6. Tous sont égaux devant le tribunal international. 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve les dispositions de l'article 22 du statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes. A. A être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. B. A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. C. A être jugée sans retard excessif. D. A être présente au procès et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. D. A. Si elle n'a pas de défenseur à être informée de son droit d'en avoir un et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. D. E. A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. D. F. A se faire assister gratuitement d'un interprète si cette personne ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. D. A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. D. Le juge a juste. D. Je vous remercie, Mme la greffière. D. Nous arrivons maintenant à ce qui est peut-être la partie fondamentale de cette procédure. D. Une première chose, M. Darchulovski, avez-vous reçu? D. Vous venez d'entendre la lecture faite par Mme la greffière des articles 20 et 21. D. Comprenez-vous l'importance des droits dont vous bénéficiez? D. L'accusé? D. Oui. D. Question. D. Est-ce qu'il y a une partie précise de ces deux articles que vous voudriez me voir expliquer? D. Je ne le fais pas de façon générale lorsque un accusé est représenté par un avocat, mais est-ce que vous avez une formation juridique vous-même? D. Réponse non. D. Le juge, voudriez-vous que je vous explique une partie de ces articles? D. Réponse non. D. Question. D. Mais je veux être sûr que vous avez compris l'importance que revêtent ces droits et l'importance qu'accorde le statut même à ces droits que vous avez. D. Seigneur affirmatif de l'accusé. D. Question. D. Est-ce que vous avez reçu un exemplaire de l'acte d'accusation? D. Réponse oui. D. Question. D. Vous a-t-il été signifié cet acte d'accusation dans votre propre langue? D. Réponse oui. D. Question. D. L'avez-vous lu? D. Réponse oui. D. Question. D. Et avez-vous compris la teneur de cet acte d'accusation, la nature des charges retenues contre vous? D. Réponse oui. D. Question. D. Voulez-vous que je vous explique quoi que ce soit qui se trouve dans cet acte d'accusation? D. Réponse non. D. Question fort bien. D. Monsieur Tartschulowski, notre règlement vous donne le droit et qu'il soit fait lecture publique et intégrale de cet acte d'accusation. Mais vous pouvez aussi renoncer à ce droit. C'est ce qui arrive très souvent. Mais tout est fonction de vous. Voulez-vous que nous fassions une lecture publique et intégrale de l'acte d'accusation? Si vous le voulez, ce sera fait. D. Réponse oui. Coupable ou non coupable au regard de chacun des trois chefs retenus contre vous dans l'acte d'accusation et que j'ai déjà mentionné. Vous avez un choix. Vous pouvez décider de ne pas vous prononcer aujourd'hui. M. Scott, excusez-moi, M. le juge. Je ne voulais pas vous interrompre, mais je ne savais pas à quel moment nous allions parler du plaidoyer. Une petite précision pour éviter toute confusion. S'agissant du chef 3, traitement cruel. Au paragraphe 42 de l'acte d'accusation, il est expliqué qu'à cet égard, M. Tarchelowski est uniquement accusé des actes mentionnés au paragraphe 31 et 32 de l'acte d'accusation. Il a dit qu'il a lu l'acte d'accusation dans sa propre langue et dans son intégralité, mais je voulais que ce soit précis avant qu'il ne se prononce. Pour ce qui est du chef des traitements cruels, le chef 3, il est accusé précisément de ce qui est dit au paragraphe 31 et 32. Le président de la maison de Adem Atemovsky et la maison de Pratcha. Très bien. M. Tarchelowski, merci M. Scott. Vous avez trois possibilités. Voici la première. Vous vous prononcez aujourd'hui. Possibilité numéro 2. Vous ne le faites pas. Aujourd'hui, j'entends. Vous le ferez plus tard, décidez-vous. Troisième possibilité, c'est de garder le silence. Aujourd'hui et plus tard. Si vous décidez de ne pas vous prononcer aujourd'hui, le règlement prévoit un délai de 30 jours. Au cours duquel vous pouvez vous prononcer coupable ou non coupable. Si vous ne le faites pas dans ce délai de 30 jours, la Chambre ou le juge de la mise en état va consigner un plaidoyer de non-culpabilité en votre nom. Si vous gardez le silence, que ce soit maintenant ou plus tard. Là aussi, le juge de la mise en état va dire au dossier de l'audience que vous avez plaidé non-culpabilité, non-culpabilité en votre nom. Pourriez-vous nous dire si vous êtes prêts à vous prononcer aujourd'hui ou si vous voudriez reporter cette décision? Réponse. J'aimerais reporter ma décision bénéficiée du délai de 30 jours. Le juge fort bien. Je demanderai à Madame la greffière de consigner au dossier de la procédure que l'accusé a manifesté le souhait de se prononcer dans l'espace de ce délai de 30 jours. C'est ce que l'article 62 en son alinéa A permet. Voilà. Vous avez maintenant 30 jours où à la fin de ce délai, il y aura une poursuite de la comparution initiale d'aujourd'hui. Vous devrez alors vous prononcer, vous plaiderez coupable ou non coupable ou vous pourrez décider de garder le silence. Mais ce sera donc la poursuite de la comparution initiale d'aujourd'hui vers la fin de ce délai de 30 jours. Alors, si à ce moment-là, vous avez un avocat qui vous a été commis, il sera bien sûr lui aussi informé. Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur Tartschulowski. Je dois vous indiquer certaines choses. L'article 63 est un article particulier. Il dispose que tout interlocutoire d'un accusé par le procureur, y compris après la comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que l'accusé n'ait volontairement et expressément renoncé à la présence de ce conseil. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de bénéficier de l'assistance d'un conseil, l'interrogatoire est immédiatement suspendu et ne reprendra qu'en présence du conseil. La LNAB du même article dit que l'interrogatoire ainsi que la renonciation à l'assistance d'un conseil sont enregistrés sur bande magnétique ou sur cassette vidéo conformément à la procédure qui est déjà prévue et établie. Le procureur ou l'enquêteur informe préalablement à l'interrogatoire l'accusé de ses droits conformément à l'article 42, à savoir que vous avez le droit de garder le silence et que toute déclaration que vous pourriez faire sera consignée, sera enregistrée et peut être utilisée comme élément de preuve. Une première chose, est-ce que vous avez compris l'importance que revêt cette disposition du règlement, celle que je viens de vous mentionner? L'accusé, oui. Le juge a juge. Prenons la lignée A du 65 bis. Je vais désigner en application de cette disposition un juge de la mise en état sous peu après cette comparution initiale et je lui demanderai de présider au débat de la poursuite de la comparution initiale et de faire office de juge de la mise en état jusqu'au moment où le procès va s'ouvrir. Le juge de la mise en état va convoquer des conférences de mise en état tous les 120 jours ou du moins dans ce délai. La première voit le délai courir à partir de la fin de la comparution initiale et après chaque conférence initiale commence à courir un délai de 120 jours et je suis sûr que le juge de la mise en état ainsi désigné vous l'expliquera vous expliquera ce que cette procédure signifie mais je voulais vous le dire en quelques mots. Une conférence en état la mise en état a deux objectifs. Tout d'abord, elle permet aux partis et aux juges de la mise en état d'organiser ce qu'il faut organiser afin que la mise en état s'effectue rapidement et efficacement. L'autre objectif poursuivi c'est qu'il donne l'occasion au juge de la mise en état de voir en personne l'accuser vous en l'occurrence pour être bien sûr que vous êtes bien traité pour aussi entendre ce que vous avez à dire si vous avez des griefs particuliers ou une demande particulière. Vous saurez à l'avance quelles sont ces dates retenues pour les conférences de mise en état. Bien entendu. Je pars du principe que dans l'espace de ce délai de 30 jours vous allez vous prononcer plaidé coupable ou non coupable donc je verrai avec le grève s'il est possible de retenir une date pour l'ouverture du procès dès que possible. s'il vous plaît des coupables à ce moment-là une procédure particulière s'enclenche. Mais voilà pour l'heure en application d'une ordonnance que j'ai rendue le 17 mars vous allez rester en détention au quartier pénitentiaire de Sreveningen. Mais notre règlement et surtout l'article 65 prévoit l'application d'un droit que vous avez vous pouvez demander par écrit une mise en liberté provisoire. Si vous avez un avocat qui vous aide cet avocat cette avocate pourra vous donner des instructions ou des conseils mais soyons clairs le fait que vous n'avez pas encore le conseil qui vous a été commis ne devrait pas constituer un obstacle si vous voulez utiliser ce droit que vous donne l'article 65 à savoir le droit de demander la mise en liberté provisoire. Je veux aussi être clair sur un autre point. Le droit de demander la mise en liberté provisoire ne veut pas dire nécessairement que lorsque vous faites une demande la chambre doit y faire droit. Nous ne sommes ici qu'aux toutes premières phases de la procédure et il est très rare qu'on fasse droit à ce genre de requête à un stade aussi précoce de la procédure. Mais vous avez le droit de déposer une requête si la commission d'office d'un conseil prend un certain temps si vous avez le besoin de déposer une telle requête je suis sûr que vous aurez de la part du greffe ou du directeur du quartier pénitentiaire toute l'aide nécessaire pour le faire. Vous pouvez donc le faire par écrit suivant toutes les modalités qui vous conviennent et semble nécessaire. Monsieur Scott inutile de vous rappeler la responsabilité que vous impose l'article 66A 1 du règlement vous avez 30 jours un délai qui court à partir de la comparution initiale de l'accusé pour communiquer à la défense dans une langue comprise par l'accusé toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation. Bien sûr il y a des réserves puisqu'il n'y a pas encore d'avocat de la défense l'accusé n'a pas encore dit s'il veut les recevoir en personne et la comparution initiale n'est pas encore terminée mais je sais qu'il n'est pas nécessaire de vous expliquer tout ceci. Avez-vous quelque chose à dire M. Scott? Merci M. le juge Bien sûr nous sommes tout à fait conscients de nos implications pas de problème Bien sûr il y aura sans doute comme dans toute procédure des mesures pour ce qui est la protection en matière de communication c'est une pratique en vigueur le seul retard qui pourrait être occasionné c'est malheureusement à cause des problèmes de traduction mais c'est en cours mais voilà nous sommes conscients de nos obligations et nous voudrons nous en acquitter Le Président je vous remercie Je vais essayer de vous expliquer ceci M. Tartschulowski mais de toute façon si vous avez l'aide d'un conseil la chose sera plus aisé Nous avons un article particulier l'article 72A et cet article pour ce qui est des exceptions préjudiciales prévoit un délai de 30 jours si vous voulez déposer des exceptions préjudiciales une fois que vous aurez reçu toutes les pièces jointes dont je viens de parler avec M. Scott et j'espère qu'un conseil vous sera commis sous peu et que vous pourrez à ce moment-là en discuter avec lui au cas où vous souhaiteriez déposer une exception préjudicielle si ceci vous pose des difficultés plus tard et surtout s'il y a un problème au cas où vous voudriez avoir un conseil de votre choix vous pouvez demander l'aide du greffe ou du juge en le chargé de la mise en état de l'affaire est-ce que j'ai été suffisamment clair c'est une affirmative de l'accusé le juge a juge je vous remercie M. Scott y a-t-il autre chose bien sûr il y a les chefs vous avez précisé quelque chose à propos du chef 3 mais j'y serais venu si l'accusé avait signalé qu'il voulait plaider coupable de toute façon ce sera fait par le juge qui sera désigné juge de la mise en état et c'est lui qui s'en chargera il lui poursuivra la comparution je lui donnerai portage effectivement de l'élire ses chefs mais dans l'intervalle est-il autre chose réponse non nous ne voulions simplement préciser ce point mais nous avions compris évidemment que l'accusé n'allait pas se prononcer aujourd'hui le juge a juste fort bien il y a-t-il quelque chose que vous sauriez te dire monsieur Tarchulovski réponse non le juge a juste avant de lever l'audience moi je veux m'assurer d'une chose est-ce que vous êtes livré vous êtes venu à l'arrêt de votre plaingré réponse j'ai été arrêté question vous avez été arrêté et depuis que vous êtes en détention est-ce que vous avez été bien traité réponse oui question et à votre arrivée ici à la haie vous avez été placé en détention quartier pénitentiaire est-ce que vous bénéficiez de bonnes conditions réponse oui question avez-vous des demandes particulières pour ce qui est des conditions de détention ceci pour aussi concerner les questions de santé si vous avez des problèmes et ici c'est un problème qui se pose nous allons passer à huis clos partiel pour en parler réponse non question merci vous pouvez vous rasseoir et bien ceci met fin à la première phase de la comparution initiale laquelle se poursuivra à la fin du délai de 30 jours et c'est le juge un autre juge qui sera le juge merci l'audience est levée merci merci Merci.